Puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Et nous sommes là pour ça, n'est-ce pas? Alors ce dimanche s'appelle dans le calendrier chrétien, dimanche des rameaux, et on se souvient de l'entrée triomphale de Jésus sur un anneau, une semaine avant sa mort sur la croix. Jésus est acclamé par la foule comme un grand roi. Nous pouvons l'acclamer et l'adorer ce matin, parce qu'il est véritablement notre roi. Vous pouvez vous lever pour chanter. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Alors ça, c'était la prophétie. Maintenant, je vais vous lire la réalisation en Marc 11, 1 à 10. Lorsqu'il approchait de Jérusalem, près de Bethphagé et de Bethany, vers le monde des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela? » Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? » Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissait faire. Ils amèneront l'anneau à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qui coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur. Bénis-sois le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, de notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Seigneur Jésus, nous voulons t'acclamer, te dire, Hosanna, parce que tu es notre roi. Pas un roi terrestre, mais le roi qui est venu nous sauver de nos péchés, de la séparation avec Dieu et de la mort éternelle. La foule à Jérusalem t'acclamait comme moi, mais il ne savait pas vraiment qui tu étais. Et une semaine plus tard, il réclamait ta mort. Nous t'acclamons parce que tu es notre sauveur et notre Seigneur, et tu mérites toute la gloire et l'honneur. Tu mérites toute notre reconnaissance et toute notre louange. Amen. Amen. Je vois le roi de gloire Je vois son amour, sa grâce Qui efface nos péchés Ton peuple chante Ton peuple chante Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur Je vois une génération Qui prend sa place avec foi Le cœur fervent Le cœur fervent Je vois venir un réveil Qui satisfait quand nous prions Nous te cherchons Nous te cherchons Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur Prends mon cœur et rends-le pur Ouvre grand mes yeux à ta vérité Sous-titrage M. Hosanna, Hosanna, Hosanna toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna toi Seigneur. Hosanna toi Seigneur. Amen. Un chant s'élève les cieux Se tourne avec toi Se tourne avec toi L'espoir n'est qu'un soupir après toi Oui, après toi. En te voyant nous retrouvons la force de vie Quand nous sommes en ta présence Nos cartes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna Tu es le Roi et le Sauveur À toi la gloire et l'honneur Hosanna, Hosanna Nous t'accueillons parmi nous Sois le bienvenu, oh Jésus Entends le son des coeurs Qui reviennent à toi Reviennent à toi Dans ton royaume, mes vies brisées sont restaurées En te voyant Nous retrouvons la force de vie Quand nous sommes en ta présence Nos craintes fuient, elles s'enfuient Et nous nous retrouvons la force de vie Hosanna, Hosanna Tu es le Roi et le Sauveur À toi la gloire et l'honneur Hosanna, Hosanna Nous t'accueillons parmi nous Sois le bienvenu, oh Jésus Hosanna, Hosanna, Hosanna Tu es le Roi et le Sauveur Sois le Roi et l'honneur Hosanna, Hosanna Nous t'accueillons parmi nous Sois le bienvenu, oh Jésus Jésus a fait une entrée triomphale à Jérusalem Mais il n'était pas monté sur un grand cheval de guerre Comme les rois de l'époque, mais sur un âne, un jeune âne Ce qui signifiait qu'il n'était pas comme les rois de ce monde Qu'il était humble et qu'il était venu pour servir Tu es venu jusqu'à nous Quittant la gloire de ton ciel Tu es venu pour servir Donnant ta vie pour nous sauver Dieu tout-puissant, moi serviteur Tu nous appelles tous à te suivre Et à te offrir nos corps en sacrifice En toi l'honneur, mon serviteur Dans le jardin de douleur Où mon fardeau brisa ton cœur Tu dis adieu dans ta paix Tu dis adieu dans ta paix Ta volonté et non la mienne Je tout-puissant, moi serviteur Tu nous appelles tous à te suivre Et à te suivre Et à te suivre nos corps en sacrifice A toi l'honneur, moi serviteur Voyez ses mains et ses pieds Pour nous témoins du sacrifice Les mains qui tenaient la terre Ce livre clou de la colère Je tout-puissant, moi serviteur Tu nous appelles Tu nous appelles tous à te suivre Et à te offrir nos corps en sacrifice A toi l'honneur, moi serviteur Apprenons tout à te suivre Apprenons tout à sa vie En laissant Christ, règnez en nous Car en aimant nos prochains C'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant, moi Serviteur, tu nous appelles tous à te suivre. Et à tout prix, nos coeurs en sacrifices, à toi l'honneur, moi Serviteur, Dieu Tout-Puissant, moi Serviteur, tu nous appelles tous à te suivre. Et à tout prix, nos coeurs en sacrifices, à toi l'honneur, moi Serviteur. Vous pouvez vous asseoir. Tu nous as montré ce que c'est d'être un roi Serviteur et tu nous as montré l'exemple pour que nous aussi, nous puissions chercher le bien des autres plutôt que de nous mettre en avant. Seigneur, c'est difficile d'exprimer tout ce que nous voulons te dire parce que nos mots ne seront jamais suffisants. Mais Seigneur, tu lis dans nos coeurs et nos coeurs débordent d'amour pour toi parce que c'est toi qui nous as aimé le premier jusqu'à te sacrifier pour nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour les siècles et des siècles. Amen. C'est le moment où nous pouvons prier ensemble. Donc, je vous invite chacun à prier avec des courtes prières, des chants, des lectures de la Bible. Sous-titrage ST' 501 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 qui sont là pour la première fois ou qui n'ont peut-être pas eu aussi l'occasion de pouvoir donner leurs coordonnées vous avez la possibilité de remplir un carton contact pour ça vous verrez ceux de l'accueil qui sont derrière ils vous remettront un carton contact qui vous permet de donner votre adresse mail pour pouvoir recevoir les nouvelles de l'église et aussi si vous voulez prendre rendez-vous avec le pasteur qui va là je ne suis pas le pasteur et ce sera aussi l'occasion de pouvoir le faire pour finir je vais laisser la place après au prédicateur Valo tu peux avancer et juste donner aussi une nouvelle concernant l'Assemblée Générale on a parlé qu'on votera lors de l'Assemblée Générale une date prévisionnelle qui a été vue au conseil c'est le 28 avril mais c'est une date prévisionnelle et si jamais ça bougeait d'une semaine ou deux on vous préviendra bien sûr mais la date prévisionnelle c'est celle-là et on voudrait prendre le temps aussi de pouvoir échanger et préparer cette Assemblée Générale donc il y a un calendrier qui va être défini on vous tient à informer un peu plus tard de cela je laisse la place à Valdo qui est notre prédicateur aujourd'hui allez je veux bien prier Seigneur l'instruction est importante et nous en tant que parents nous le savons et en tant qu'aussi adultes enfin enfants devenus adultes nous savons combien l'instruction est importante parfois nous nous l'acceptons pas aussi facilement mais elle est vraiment importante ton instruction c'est ta parole elle est vente elle donne la vie et on prie au Seigneur qu'aujourd'hui que tu nous donnes de comprendre ton instruction de comprendre ta parole et qu'elle nous apporte la vie au nom de Dieu Amen Je voudrais aussi profiter de ce temps pour remercier les différentes équipes de l'église qui interviennent et ce matin vous avez pu voir déjà l'équipe d'accueil quand vous êtes arrivés l'équipe de Sainte Seine l'équipe des musiciens avec la présidente du culte et un certain nombre d'autres services responsables de services qui ne se voient pas par exemple le ménage vous ne voyez pas la poussière mais c'est grâce à l'équipe de ménage mais vous avez aussi les responsables de groupes de jeunes groupes de pré-ados groupes d'enfants les responsables de l'enseignement des différentes classes des tâches aussi peut-être un peu plus rébarbatives comme la comptabilité c'est notre amuseur Brigitte qui tient la comptabilité et puis la sono des gens qui s'occupent de la sono des enregistrements des retransmissions et sans oublier aussi notre pasteur je profite de faire ce message puisqu'il n'est pas là aujourd'hui donc voilà on le remercie également pour tous ses services voilà et j'ai malheureusement certainement oublié des services dans l'église mais vous saurez me pardonner et s'il y a des services flagrants que j'ai oubliés vous pouvez encore les signaler voilà donc nous sommes toujours dans une série sur le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament c'est le deuxième livre de la Bible et nous poursuivons notre série donc avec Moïse nous avions dit que Moïse a eu trois grandes périodes dans sa vie chaque période d'environ 40 ans la première sa jeunesse où il a été choyé et gâté par sa mère et par la princesse la fille de Pharaon mais ensuite un temps de travail chez Gétro qui était un prêtre de Madion comme responsable donc de troupeaux période au cours de laquelle Moïse a épousé l'une des filles de Gétro qui s'appelait Séphora voilà c'est un test et enfin une troisième période de vie que nous voyons en ce moment donc un appel et une période de service pour Dieu qui commence par ce contact surprenant de Moïse avec Dieu face au buisson ardent vous vous souvenez ce buisson qui brûle sans brûler voilà et donc dans la région du Mont Sinaï au sud d'Israël Dieu appelle alors Moïse au chapitre 5 pour un service bien précis à savoir demander à Pharaon le roi d'Egypte l'empereur d'Egypte de libérer les Israélites victimes d'esclavage en Egypte et au cours de cet appel Dieu a précisé à l'avance un certain nombre de choses à Moïse en particulier la réponse négative de Pharaon il lui a dit tire à voir le Pharaon mais le Pharaon il n'acceptera pas ta demande après bien des hésitations et des questionnements et même une tentative d'abandon et de refus de sa mission Moïse se lance dans cette mission avec Aaron son frère donc mission que Dieu lui a confiée lui ont confié à savoir d'aller rencontrer le Pharaon pour lui demander de laisser partir son peuple d'Egypte où il était en esclavage et comme Dieu l'avait annoncé le Pharaon résiste et pire que ça il augmente la charge de travail du peuple d'Israël en esclavage donc en Egypte et ça c'était au chapitre 5 et Moïse fait donc maintenant face non seulement à l'hostilité de Pharaon mais aussi à celle de son propre peuple qu'il voulait secourir sur ordre de Dieu mais peuple qui est complètement accablé par la surcharge de travail et Moïse est dérouté perturbé et très découragé nous sommes à la fin du chapitre 5 et à la fin du chapitre 5 donc il prend une bonne résolution celle de retourner voir son donneur d'ordre c'est à dire l'éternel Dieu pour lui faire part de son désarroi et lui demander des explications je lis ces deux derniers versets du chapitre 5 et ensuite je demanderai mon épouse de venir pour lire l'ensemble du chapitre 6 et vous comprendrez peut-être pourquoi donc exode 5 verset 22 Seigneur pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple est-ce pour cela que tu m'as envoyé depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple donc maintenant nous allons écouter la suite chapitre 6 dans vos bibles donc c'est le deuxième livre de la bible le livre de l'exode chapitre 6 l'éternel dit à Moïse tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon une main puissante le forcera à les laisser partir une main puissante le forcera à les chasser de son pays Dieu Dieu s'abressa encore à Moïse et dit je suis l'éternel je suis apparue à Abraham à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout puissant mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom l'éternel j'ai aussi établi mon alliance avec eux j'ai promis de leur donner le pays de Canaan le pays où ils ont séjourné en étranger j'ai entendu les gémissements des israélites que les égyptiens tiennent dans l'esclavage et je me suis souvenu de mon alliance c'est pourquoi dit aux israélites je suis l'éternel je vous libérerai des travaux dont vous chargent les égyptiens je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'éternel votre Dieu qui vous libère des travaux dont vous chargent les égyptiens je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob je vous le donnerai en possession moi l'éternel c'est ainsi que Moïse s'aurait ça aux israélites mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter l'éternel dit à Moïse va parler aux pharaïs aux rois des vies pour qu'il laisse partir de son pays Moïse répondit en présence de l'éternel les israélites ne m'ont pas écouté comment le pharaon et au sujet du pharaon roi d'égypte pour faire sortir les israélites voici le chèvre de Père fils de Rupen le fils aîné d'Enoque Palut et Carme quels sont les clans de Rupen fils de Sibéon Jéguel Jamin Oad Jacquin et Tsochar ainsi que celle le fils de la Canadi qui est le nom des fils de Lévi en fonction de leurs signés Gershon Keat et Mirari Lévi vécus en 37 ans fils de Gershon Lévi et Chimé fils de Keat Amra Juséa et Usé vécu 133 ans fils de Mèri Machel et Mushi tels sont les clans de Lévi en fonction de leurs lignées Amram Amram sa tante Joquebel et elle vivait l'impôt Amram Amram vécu 137 ans fils de Juséa Corée et lévi Fils d'Iviel Mishael El-Sassan de Citri Ah El-Sassan El-Séba Fils d'Amin Nadab et El-Sassan et El-Sassan et El-Sassan El-Sassan et Isama fils de Corée Assyr El-Kanah et Abiazar Tel Tels sont les clans des Corée Élys El-Sassan 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 Ce sont eux qui parlaient au Pharaon, au roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Il s'agit de ce Moïse-là et de cet Aaron-là. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit, « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » « Comment le Pharaon m'écouterait-il ? » La situation de Moïse est semblable à certaines situations que nous pouvons rencontrer dans notre propre vie, dans notre propre quotidien, dans notre marche avec Dieu nous-mêmes. Nous avançons dans notre marche chrétienne, nous obéissons à la mission que Dieu nous confie et patatras, malgré toutes les promesses de Dieu dans sa parole, malgré la conviction que l'Esprit de Dieu a pu imprimer dans notre cœur, et bien le résultat est catastrophique. Il est à l'opposé de la cible et donc de nos attentes. Ça ne vous est jamais arrivé, je suppose. Enfin, en tout cas, à moi, ça m'est arrivé. Mais ça peut aussi vous arriver. Comment réagissons-nous dans ce type de situation ? Du découragement, ce qui est normal et compréhensible. De la rancœur contre Dieu. De la rancœur contre les frères et sœurs, qui n'auraient peut-être pas fait tout ce qu'ils auraient pu. De la rancœur contre nous-mêmes, de la rancœur contre nos proches. Moïse a réagi, mais peut-être sans trop se souvenir de ce que Dieu lui avait réellement dit. Dieu lui avait dit que le pharaon n'obéirait pas, si vous vous souvenez. Et là, il ne se souvient pas. Mais Moïse n'a pas usé non plus des signes que l'Éternel lui avait donnés. Il lui avait donné le fait de pouvoir transformer un bâton en serpent, de pouvoir transformer de l'eau en sang. Il n'a pas utilisé ces signes-là à cette époque, lors de son premier contact avec le pharaon. Mais comment Dieu réagit-il à cette prière de Moïse ? Dans tout ce chapitre 6, alors qu'on pourrait s'attendre éventuellement à des reproches de Dieu, eh bien, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. En effet, Dieu ne rabroue pas Moïse. Il aurait pu lui dire au sujet de pharaon, « Je t'avais bien prévu que le pharaon n'obéirait pas, donc ne soit pas découragé. » Il aurait pu l'accuser de manquer de foi, de manquer d'habileté dans la démarche diplomatique auprès de pharaon. Ce n'était pas une mission simple que d'aller rencontrer un empereur, alors que c'était un berger de Gétro, son beau-père, à l'époque, même si dans sa jeunesse, il avait été en contact avec la famille du pharaon. Au contraire, Dieu répond de deux manières à Moïse. Tout d'abord, au verset 1 du chapitre 6, il renouvelle son annonce d'une délivrance par l'action d'une main puissante, sans d'ailleurs préciser la main de qui et comment cette main agirait. Et ensuite, Dieu se présente à Moïse sous forme d'un nouveau nom, un nouveau nom qu'il n'a jamais donné encore. Il lui précise son identité, à lui, de Dieu, en disant « Je suis l'Éternel. » Je suis l'Éternel. On peut être surpris, nous qui avons toute la Bible à notre disposition sous les yeux, par cette précision qui est loin d'être négligeable. Jusqu'alors, nous dit le texte, Dieu s'était révélé aux ancêtres de Moïse, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, comme étant le Dieu Tout-Puissant, ce qui est déjà extraordinaire. Mais là, Dieu annonce une nouvelle composante de sa personne en disant « Je suis l'Éternel, je m'appelle l'Éternel. » Il faut vraiment transposer et nous sortir de notre référentiel, nous qui avons toute la Bible à notre disposition, pour réaliser ce que cela fait pour Moïse. Un Tout-Puissant pourrait avoir une espérance de vie limitée. Mais maintenant, Moïse découvre que son Dieu, qui est Tout-Puissant, est aussi illimité, éternel. Cela communique à Moïse l'idée que rien ne peut arrêter l'action de Dieu, car son mandat est éternel. Cela conforte Moïse dans l'assurance que celui qui avait fait des promesses à Abraham concernant un avenir lointain est aussi capable de tenir de telles promesses sur la durée. Nous avons la chance, nous, d'avoir donc l'ensemble de la révélation du texte biblique, mais Moïse découvre cette révélation pas à pas. Réalisons bien que l'ensemble des promesses de Dieu et de son Fils Jésus-Christ sont éternels. Quand Jésus nous dit « Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie », ces promesses sont solides, elles sont durables. Pas besoin de chercher une date limite d'efficacité, de conservation. Louons Dieu dans notre cœur pour cette réalité et vivons au quotidien cette certitude que Christ reviendra, parce qu'il est éternel et qu'il a promis qu'il reviendra, et que notre perspective ultime, quand nous sommes convertis à Jésus-Christ, eh bien, c'est d'avoir l'éternité avec Christ. C'est ça que ça veut dire, considérer Dieu comme éternel. Si tu n'es pas au clair à ce sujet, parle-en à un ami chrétien, à un responsable de l'Église, mais ne tarde pas, ne reste pas sur des questionnements, sur cette question fondamentale de la vie éternelle. Dans la suite du texte, Dieu renouvelle ses promesses par exemple avec les versets 6 à 8, en demandant à Moïse de les réannoncer au peuple. Verset 6, c'est pourquoi dit aux Israélites, « Je suis l'éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'éternel. » Suite à cela, au verset 9, Moïse fait état de la situation catastrophique du peuple qui n'est même plus en état d'écouter Moïse tellement il est éprouvé. Mais Dieu sait, Dieu sait tout cela et il renchérit en demandant à Moïse de retourner quand même solliciter le pharaon. Et Moïse répond en faisant à nouveau mention de ses problèmes d'élocution, puisque, comme vous vous souvenez, il avait fait état de ses difficultés de s'exprimer, et en plus en public, et puis en plus auprès de hautes personnalités. Mais Dieu ne rabroue toujours pas Moïse, comme pour l'encourager. Et au verset 13, « Dieu donne des ordres précis à retransmettre au peuple et à pharaon. » Et notez un mot très important, selon moi, au début du verset 13, c'est le mot « cependant ». Après tout ce qu'il a dit, l'Éternel dit, « Cependant, l'Éternel parla à Moïse. » Qu'est-ce que cela nous dit à nous aujourd'hui ? Eh bien, cela nous dit que Dieu n'ignore pas nos faiblesses, il n'ignore pas les faiblesses de Moïse. Dieu n'ignore pas nos manquements, nos difficultés pour l'accomplissement de sa volonté à notre égard, mais il a la sagesse de ne pas s'apitoyer sur nos limitations. Dieu ne s'apitoie pas sur nos limitations. Il nous fait lever le regard sur Lui plutôt que sur nos misères et nos faiblesses. Il n'ignore pas nos misères et nos limites, mais il nous aide à les surmonter et à les surpasser. C'est certainement ce que les parents dans cette salle font avec leurs enfants lorsqu'ils sont découragés, lorsque les enfants sont découragés. Vous n'allez pas les enfoncer un peu plus en leur disant « Oui, mais ce n'était pas bon, c'était mal fait, etc. » Non, vous allez chercher à encourager votre enfant. C'est exactement ce que fait Dieu avec Moïse et ce qu'il introduit par ce « Cependant ». Cependant, il n'abandonne pas la partie. Donc, ne nous apitoyons pas sur nous-mêmes dans la réalisation des missions que Dieu nous confie. Levons le regard vers Lui, vers sa toute-puissance et vers son éternité. Donc ça, c'est la première partie qui concerne les réactions de Moïse. Mais nous arrivons à cette deuxième partie que Denis a lue, donc la généalogie des versets 14 à 25. C'est la généalogie de Moïse et de Aaron. Alors, c'est un peu mystérieux d'avoir inséré cette généalogie dans cet épisode concernant l'envoi de Moïse et Aaron vers le Pharaon. Mais s'il y a figure ici, c'est bien pour nous préciser l'ascendance de Moïse et de Aaron. C'est pour, comme pour beaucoup de généalogie dans la Bible, son but est de montrer le déroulement régulier du plan de Dieu. Dieu avait annoncé un certain nombre de choses et on voit que petit à petit, les choses se déroulent en conséquence. Un commentaire dans les commentaires bibliques, nouveau commentaire biblique des éditions Emmaüs. Ce commentaire nous dit que tout au long de la servitude du peuple en Égypte, Dieu était resté calmement et discrètement à l'œuvre de sorte que lorsque vint l'heure de la délivrance, tout était prêt pour l'action. Il avait prévu l'arrivée de Moïse qui serait l'instrument pour libérer le peuple. Ces généalogies permettent d'étayer l'exactitude historique de la Bible. Elles confirment l'existence physique des personnes de la Bible. En connaissant l'histoire des familles, nous comprenons que la Bible est loin d'être une simple histoire ou une parabole sur la façon dont nous devrions vivre nos vies. Elle est une vérité authentique et historique. Les généalogies confirment également les prophéties. Il a été prophétisé que le Messie viendrait dans la lignée de David. Vous trouvez ça dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 11, verset 1. En consignant sa lignée dans les Écritures, Dieu confirme que Jésus descendait de David. Là, vous lisez les généalogies qui sont au début de l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Luc. Vous trouverez qu'effectivement, on retrouve bien que Jésus est un descendant de David, ce qui est écrit très longtemps avant du temps d'Esaïe. Je ne sais plus si c'est peut-être 500, 600, 700 ans avant que ça se passe. Donc Dieu n'a pas vu Israël de manière vague comme un groupe nébuleux de personnes. Il l'a vu avec spécificité, avec précision et en détail. Et c'est vraiment intéressant. Bon, on ne connaît pas ces noms. Ils sont en plus difficiles à prononcer. Mais on voit que chacun était sur la liste. Chacun avait une importance dans cette liste. Des généalogies nous révèlent aussi, par exemple, que Ruth et Rahab, deux femmes de l'Ancien Testament, sont dans la lignée messianique. Ruth 4, verset 21-22, et Matthieu 1, verset 5, nous rappellent cela. Et nous voyons ainsi que Dieu accorde de l'importance à la vie de ces personnes. Même si elles étaient païennes, elles n'étaient pas juives d'origine. Mais elles ont été intégrées au peuple et elles font finalement partie de son peuple. Nous ne sommes ni Moïse ni Aaron, mais Dieu connaît chacun de nous. Chacun de nous est connu de Dieu. Nous ne sommes pas des électrons libres, comme on dit en physique. Nous sommes des créatures que Dieu a suscitées, quelles qu'en soient les conditions. Et nous répondons tous à cette promesse de l'Évangile. Jean, chapitre 3, verset 16, qui est un verset très connu, c'est peut-être le verset le plus connu de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque, c'est-à-dire toi et moi, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous faisons partie de ce quiconque, de ce célèbre verset de la Bible. Personne ne peut s'exclure de la volonté divine d'offrir le salut à quiconque. Il ne force pas, mais il l'offre à quiconque. J'ai fait ceci, et cela, si vous saviez, certains pourront vous dire ça, avec le passé que j'ai eu, j'ai fait les 400 coups, j'ai peut-être été un criminel, un adultère, un voleur, tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, comment Dieu pourrait-il s'intéresser à moi ? Et encore plus, comment pourrait-il me sauver ? Eh bien, la généalogie de Jésus nous apprend que des prostituées, des étrangers qui ont fait partie de la lignée de Jésus. Rahab était prostituée, et elle est mentionnée comme dans la lignée de Jésus. Donc, pas d'excuses, ce matin, pour refuser le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Bref résumé de ce que j'ai essayé de vous transmettre, c'est que Dieu prend le temps d'entendre, d'entendre nos déceptions, nos surprises dans notre marche avec lui. Même lorsque nous sommes dans sa volonté. Moïse était dans la volonté de Dieu, mais Dieu a quand même pris le temps de l'entendre quand il était mécontent, qu'il n'était pas heureux. Il prend le temps de nous écouter. Premier point. Le deuxième point. Notre Dieu est éternel. Il nous invite à voir plus loin que l'instant présent. Il nous donne la perspective de la vie éternelle qui nous est promise en Christ. Et cela change complètement notre perspective du moment présent. Nous pouvons relever la tête de notre guidon et voir plus loin que la ligne d'horizon. Une petite parenthèse à ce sujet. quand on écoute la radio, quand on écoute la radio, les informations, etc., à plusieurs fois de suite, etc., on peut vraiment être perturbé et attristé. On ne voit pas où on va que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, que ce soit toutes sortes de choses. C'est vraiment négatif. Mais si on relève la tête, c'est qu'on regarde la perspective de la vie éternelle, ça change complètement la donne. Bien sûr, ça ne change pas ses réalités qui peuvent exister vraiment. Mais nous avons la perspective de l'au-delà avec Christ. Autre élément encore, c'est que les promesses de Dieu sont éternelles. Ce qu'il a dit quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça reste valable aujourd'hui encore. Notre horloge peut parfois et même souvent être décalée par rapport à celle de Dieu. Comme celle de Moïse et celle de Dieu n'étaient pas toujours synchrones. Cela peut souvent exercer notre patience comme aussi parfois nous pousser à aller plus vite. Donc, courage, soyons patients parfois quand Dieu ne répond pas au rythme que l'on aimerait. Et les généalogies sont pour nous des bénédictions, même si elles sont difficiles à lire, et nous confortent dans la cohérence historique du plan de Dieu et de sa parole. C'est vraiment du sérieux. Donc, faisons toute confiance dans la parole de Dieu, même au travers de ces textes un petit peu difficiles à lire. Je vous invite à prier, puis nous chanterons un dernier cantique qui est que l'éternel règne. Il est éternel, mais il règne éternellement. Donc, prions. Seigneur, on veut te bénir pour la richesse de ta parole, pour la richesse des promesses que tu nous rappelles dans ce livre de l'Exode, pour vraiment la richesse de qui tu es. Tu es le Dieu tout-puissant, mais tu es aussi le Dieu éternel. Nous voulons vivre avec cette perspective que nous ne suivons pas un Dieu éphémère, un Dieu changeant, un Dieu misérable, mais un Dieu puissant et éternel qui revient. Seigneur, bénis cette journée, bénis chacun des membres ici présents, des personnes ici présentes, soit avec ceux qui traversent des périodes difficiles, comme la famille Agnon, Seigneur. En tout cas, on veut se confier en toi pour toute cette journée et cette semaine qui est devant nous. Au nom de Christ. Amen. Donc, chantons maintenant ce chant. L'éternel règne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501